Surtout pour faire gaffe, je parle beaucoup. Salut YouTube, c'est Superbookie. Aujourd'hui, grosse interview. Bon, à l'origine, ça devait être une petite interview, mais l'invité du jour est très volubile et en plus intéressant. Et je me suis dit que ce serait dommage de devoir perdre en qualité à tout couper. Donc, on se retrouve avec un grand format qui durera le temps qu'il durera, mais ce sera très intéressant. Aujourd'hui, on reçoit une personne passionnée de jeu, de jouets et de jeux vidéo. Il faisait partie du collectif, le Boys Band des Tontons Blenders, des personnes passionnées de pop culture. Et aujourd'hui, il lance depuis maintenant un peu plus d'un mois sa propre chaîne Twitch et YouTube, Pierre et les Multiverse. Salut Pierre, comment ça va ? Très bien, bonjour à toi. Merci pour l'invitation. Je vais super bien. Écoute, je suis bien installé, je suis en bonne compagnie, donc tout va bien. Très bien. Donc, tu as répondu à la première question. Comment ça va ? Ça va nickel. Ouais. Eh bien, merci à tous. Vous pouvez maintenant mettre un pouce bleu et partager le contenu. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Soyons sérieux, Pierre. Pierre, présente-toi en quelques mots aux personnes qui regardent la mini-interview. Bonjour à tous, tous ceux qui regardent cette interview et qui ont mis déjà un pouce bleu et qui se sont abonnés. Il ne faut pas déconner à un moment. Moi, c'est Pierre. Je suis sur la chaîne YouTube Pierre et les Multivers et sur la chaîne Twitch Les Multivers. Vous pouvez me retrouver du coup sur des formats vidéo, talk, jouets, musique, je mets tout. C'est le multivers, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. Pour faire mon historique, oui, effectivement, j'étais dans un petit collectif pendant un an où j'ai appris parce que je ne connaissais pas les horizons YouTube et Twitch il y a un an. Je ne connaissais pas. Même Internet, je ne connaissais pas. J'étais dans une grotte. Ce que je veux dire, tu as vécu, comme on peut le voir, tu as vécu dans une cave pendant quelques années et tu es ressorti il y a un an et tu as fait « Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est des téléphones ! On a Internet ! » Non, voilà, je suis resté à l'abri finalement de tous ces réseaux. Twitter, j'ai un compte Twitter il y a un an. Insta, mon compte Insta, il y a deux mois. Vraiment, à part Facebook, le truc de boomer, je n'étais sur aucun réseau. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a initié à ça, à YouTube, qui m'a fait permettre de faire plein de connaissances, dont celle de mon camarade ToyKitch et plein d'autres, franchement, du cosmos du YouTube Game et du Twitch Game. J'en suis vraiment heureux parce que j'arrive, grâce à ça, à discuter, à partager, à m'éclater autour d'une passion qui est la passion du jeu vidéo, premièrement, du manga, de l'animation, du cosplay, de la zik, tout ça. Je suis content. D'accord, et du coup, tu vois, tu dis que c'est quelque chose que tu as découvert il y a un an, mais l'idée de, en gros, de t'exposer aux internets, à montrer un peu ce que tu fais et ce que tu aimes, ça t'est venu comment ? Ben, on me l'a proposé, en fait. Ah d'accord, c'est pas venu de toi au départ, en gros ? Non, on me l'a proposé. Après, moi, j'avais des projets d'exposition, entre guillemets, personnels, parce que j'ai fait un peu de zik, et du coup, j'avais comme intention de plus partir sur la zik, en fait, que sur le jeu vidéo. Et je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas mettre des petits covers, grasse sèche, comme ça, à la con. Je commençais à regarder ce que faisaient des personnes sur des covers. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? J'avais pas du tout pensé à cet aspect jeu vidéo, à cet aspect collectionneur, jeu vidéo, culture geek, entre guillemets. Et du coup, ben, on m'a orienté là-dessus. Et j'ai pris du plaisir, et surtout, j'ai vu le potentiel d'échange qu'il y a là-dessous, et que je kiffe par-dessus tout. Enfin, je bafouille, moi aussi. Que je kiffe par-dessus tout, c'est vraiment l'échange, et la grosse déconnade, quoi. rigoler avec des copains, c'est du milieu, entre guillemets, c'est génial. Et en plus, tu rencontres des gens, mais des dingues, des dingues, des spécialistes, et tu le sens, tu reprends tout ça dans la tête, toutes leurs connaissances, et tu fais, waouh ! Ouais, bien sûr. Là-dessus, je te comprends, dans ce côté échange et partage avec des gens, en gros, on est du même milieu. Donc, tu vois, les geeks aiment bien les trucs, les vieux jeux, même pas que les vieux jeux, mais en gros, le jeu au sens large. Et en fait, on se rend compte, je me rends compte avec ce format d'interview, par exemple, qu'on est tous passionnés par la même chose, et qu'on est tous, en gros, super accessibles les uns avec les autres, et que, qu'on soit IRL ou pas IRL, parce qu'en ce moment, c'est compliqué d'être IRL de toute manière, on peut partager et prendre du plaisir à échanger tous ensemble sur cette même passion, et c'est vraiment top, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, souvent, ça parle d'un truc, c'est-à-dire, ah ouais, quand j'en étais gosse, j'avais ce jeu, ouais, tu y as joué, ouais, ok, d'accord. Et là, tu tombes sur ton pote, qui est en plus un gros fan, il fait, ouais, mais tu savais que ça, c'était ça, et là, bon, c'est parti, quoi. C'est parti. Et là, il tombe sur un jeu que toi, t'es gros fan, tu fais, ouais, mais toi, tu sais que ça, ça, en fait, ça va là-bas. Non, mais oui. Non, mais c'est génial. Et puis, tu te rends compte un peu que le monde aussi est petit, chose comme ça, genre, pas plus tard qu'il y a une semaine ou dix jours, je fais l'interview d'une personne qui fait partie de l'association, la RGC, la Retro Gaming Connection, le FEI, et puis on parle, puis moi, enfin, à chaque fois, j'essaie de placer Windjamers dans toutes les interviews, parce que j'aime beaucoup Windjamers, et il me fait, ouais, tu sais que Windjamers France, je connais, machin, tout ça, et... Enfin, en gros, le monde est petit, et puis, en gros, on a prévu de jouer l'un contre l'autre, et il va me mettre une toise, mais bon, ça, c'est... Oui, mais... Mais dans la joie, elle a bonne humeur. C'est ça. Gentiment. Oui, oui. Carrément. Non, mais c'est cool. Non, mais voilà, tu tombes toujours sur quelqu'un avec une passion en commun, ou des différences, du coup. Et c'est très intéressant, je trouve ça, voilà. Et du coup, depuis un an, je vis ça, clairement. Et, ben, toi, j'absorbe, quoi. Je prends tout ça, je prends, et je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire, donc c'est cool. Super. Tu disais, du coup, que tu étais un streamer sur Twitch, et t'avais aussi une chaîne YouTube. Ton activité principale, elle est plus sur Twitch ou plus sur YouTube, ou c'est les deux ? Alors, pendant l'instant, c'est beaucoup, beaucoup Twitch. D'accord. Vu, en plus, la situation actuelle, mon but, c'est avant tout de la déchanger et de divertir, mine de rien, les gens et les copains, parce que c'est cool. Tu te connectes, tu discutes avec, tu fais un tour. Oui, bien sûr. Tu fais un quiz, tu fais un jeu vidéo, tu as de l'interaction, et voilà, c'est top. Moi, mon but, c'est de faire un peu les deux. Voilà, c'est clairement proposer des bons sujets sur YouTube et vraiment de l'émission, émission de qualité sur Twitch. Je vais essayer, je ne prétends pas pouvoir le faire actuellement, mais en tout cas, voilà, ça sera les deux. Je pense plus quand même Twitch, parce que j'aime beaucoup le live, pour le coup, et YouTube prend beaucoup de temps en termes de montage, en termes de qualité de vidéo. Mais là, voilà, je me mets des sujets de côté. Je fais, ah, ça, ça peut être cool, ça, ça peut être bien. Et je sais que, voilà, pendant des périodes creuses, je vais pouvoir, et de non-confinement, je pourrais travailler dessus et sortir du contenu. Et j'aime beaucoup ça. D'accord. J'aime aussi beaucoup ça. Donc, je ne veux pas laisser l'un ou l'autre, voilà. Donc, en gros, tu me diras si je me trompe, ou tu pourras rectifier, c'est ton droit. Sur Twitch, en gros, tu vas avoir une sorte de planification, genre de live, d'émissions, de jeux, ou choses comme ça. Et sur YouTube, ça sera un peu plus ponctuel, ça ne sera pas programmé, ça sera plus des émissions un peu plus qualiques, tu monteras sur des formats qui te plaisent. Une fois que ça sera prêt, tu les diffuseras. Tu n'as pas de pression, entre guillemets, de devoir sortir une vidéo par jour, par semaine sur YouTube. Ça sera plus au fil de l'eau, selon les sujets que tu auras à traiter et le temps que tu auras à mettre dessus. C'est ça. La pression, pour l'instant, elle est clairement sur Twitch, clairement, parce que je me donne un plan. Clairement, c'est sur Twitch où je dis, je veux streamer les lundis, les mercredis et les samedis. Et je veux proposer trois formats, et du coup, j'essaie de combler ces trois formats. Clairement, il est là. Et répondre aussi aux demandes des potes, parce que là, j'ai des copains, je dis, tiens, tu viens chez moi mercredi, ou tout ça. Et là, je suis là, putain, mercredi, j'avais un stream de produit, mais ce n'est pas grave, on annule, on change, etc. Je veux streamer trois jours par semaine, pour ne pas que ça empiète trop sur la vie perso. Oui, bien sûr. Madame aussi. Ah, donc, tu as une vie personnelle aussi. Tu n'es pas juste ici. J'ai une femme et un enfant. D'accord, donc tu sors de la cave de temps en temps. Voilà, des fois, je vous la parle. Vous êtes qui, vous ? Mais il a quel âge ? 10 ans déjà ? Tu as déjà de la moustache ? Mais tu avais deux ans tout à l'heure. Voilà, il faut de temps en temps que je sorte de ma cave. Et voilà, en plus, Madame est ultra compréhensive, en plus, elle participe aux émissions Twitch. Voilà, c'est aussi une geekette, clairement. Donc, elle comprend, on a des patients en commun. Et du coup, l'enfant risque de mal tourner dans la vie aussi. Il risque d'aimer le jeu vidéo. Un peu. Voilà, donc il commence à jouer des jeux sympas. Donc, ça, c'est top. Il a joué à Left 4 Dead. Ah, si, non, c'est top. C'est top. Non, mais tu vois, j'ai testé, il y a deux semaines, Spirit of the North. Je ne sais pas si tu connais. Et toi, un jeu vraiment contemplatif, sans texte. Franchement, Nickel, il y joue. J'étais impressionné parce que c'est un jeu de platan, un petit peu, avec des énigmes, machin. Il y arrive. Il n'y a pas de texte, il n'est pas frustré parce qu'il apprend à lire et à ne pas lire correctement. Bien sûr. Donc, il n'a pas cette frustration. C'est vraiment du jeu. Et je le vois jouer à ça, du coup. Et du coup, je vais digresser un peu là-dessus parce que c'est intéressant aussi. Donc, tu dis, il a 6 ans, ton enfant, c'est ça ? Ouais. Et il arrive à trouver ça distrayant ou au bout de Samus, ça l'agace ou il a quand même une petite autonomie avant de vouloir passer à autre chose ? Alors, ça dépend. Là, moi, il m'a étonné sur Spirit parce qu'il a bien joué une heure, une heure. Ah ouais, tranquillou, à son rythme, assez merveillé. Un enfant de 6 ans qu'on ne sait plus forcément nous où on joue, assez merveillé de tout l'environnement, du renard, machin, et arriver à un point de save et se dire, bon, ben voilà, à un moment donné, je veux passer à autre chose qui est normale par rapport à la durée de concentration de mon fils, d'autant plus de mon fils. Et du coup, nickel. Non, franchement, il peut jouer à du Mario. Par contre, il n'aime pas. Ça se sent tout de suite. Il va tout de suite poser la manette. J'aime pas, j'arrête. Il a kiffé le dernier Mario. C'est Mario... C'était quel ? Sur Switch. Le nouveau Mario Galaxy ? Non. C'est pas le Galaxy, c'est le... Si, c'est le Galaxy. Je l'ai depuis Odyssey. Ah, Mario Odyssey, oui. Odyssey. Il a kiffé Odyssey. Par contre, on a pris la trilogie avec Mario Galaxy. Oui. Galaxy, il ne l'aime pas. Donc, il a fait 5 minutes, il a fait, je pose. C'est trop compliqué pour moi. Il l'a dit, c'est trop compliqué pour moi pour le moment. Il pose la manette et il passe à un autre jeu. Donc, non, non, c'est intéressant. C'est très intéressant. Tu vois, la pierre, tu m'offres une parfaite transition vers la suite de cette interview où on va parler du petit pierre. Ah, du petit pierre. petit pierre, dans les années, je pense, 80, vu qu'on est à la même âge. Oui. Comment est-ce qu'il a découvert le jeu vidéo, le petit pierre ? Alors, Pierre, il a toujours connu une console à la maison. Un jeu vidéo, à l'époque, du que je me souvienne, j'avais toujours à la maison un Commodore 64. Tu es sûr que ce n'est pas les années 70, du coup, le petit pierre ? Je suis né en 84, pour vous dire, et de 84 jusqu'à, je pense, 88 ou 89, c'est là où arrivera notre console, j'ai toujours connu ce Commodore marron avec les slots et avec les cassettes, des jeux sur cassette que tu chargeais et tu jouais. Je ne me souviens plus des noms des jeux. J'avais un stick, un joystick. Un joystick, pour certains jeux, j'avais le Fuel Set Commodore à la maison. Je ne sais pas comment mes parents ont pu l'acheter parce que ça devait coûter une blinde et mes parents ne sont pas d'un milieu complètement aisé. Par contre, du coup, j'ai une question à te poser par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que le Fuel Set, ça consomme beaucoup ? Ça consomme beaucoup, comment ça ? Le Fuel Set. Ah oui, ben oui, ça consomme, ça consomme beaucoup, surtout que ce genre de Fuel Set, maintenant, tu ne peux plus recharger. Ah, ben oui. Tu n'as plus de pompe à Fuel Set Commodore 64. Zut et flûte, comme diraient les vieux. Mais elle n'est pas mal. Je ne sais pas, moi, je suis un poisson rouge. Oui, et de toute manière, mon humour n'est pas qualitatif. il a le mérite d'être là, mais... Il était très bien, c'est juste que j'ai un peu un temps de... Et du coup, je t'ai coupé ? Ce n'est pas grave, tu feras un joli cut, je te fais confiance. Non, ben donc, du coup, j'ai toujours ce Commodore 64 avec ses disquettes, ses jeux où j'avais un jeu où il fallait faire atterrir une espèce d'alien avec des parcours, un autre où il fallait traverser des cimetières, c'était un essai avec des fantômes. Franchement, toujours un jeu vidéo à la maison et en 88 ou en 89, je ne me souviens plus, c'est là où ça commençait. C'était vraiment le... Mon grand-père, une maman, donc à mes frères parce qu'on est une fratrie 3, trois garçons et à mon cousin. Donc, pour chacun, chacun de la famille, donc, pour mes trois frères, moi, une NES avec le bundle Duck Hunt pour Mario et pour mon cousin, la même chose pour ne pas faire de jalousie. Merci papy. Voilà quoi. J'avais 5 ans. 5 ans à peu près. Et tu avais conscience que cette console existait et tu la voulais ou tu ne savais pas ? Non, je ne connaissais pas. 5 ans, 5-6 ans, tu... Voilà. Tu n'avais pas fait la croix sur le caltoc des Trois Suisses je veux... Voilà. Et tu... Donc, tu as ta papy qui t'amène ça à Noël et là, c'est la fin quoi. C'est la fin parce que tu te dis ben ouais, ben Mario, je l'ai fait 10 000 fois. Parce que tu n'avais que ça, je n'avais que deux queues. Ouais. J'ai joué, j'ai joué, mes parents planquaient la console. Le soir, ils la rangaient, ils la mettaient dans leur chambre et du coup, j'étais le plus petit de la fratrie, le plus discret. Ouais. Et le matin, à 6h du mat', on se réveillait avec mes frères du coup et ils m'envoyaient dans la chambre faire le ninja et qu'ils étaient à la boîte dans la roire des parents. Ils la ramenaient et après, mes parents, ils se levaient, pas du, comme maintenant je suis parent, je comprends. Ils nous entendaient mais au moins, on foutait la pêche jusqu'à 10h. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pas bien, vous êtes allés chercher la console quand on avait compris que c'était hier soir, c'est pas bien. Mais bon, voilà. Ils ont joué à Mario et à l'époque à The Cunt pendant 10h. Et d'ailleurs, pour continuer un peu sur cette arrivée de la NES du coup, avec Mario The Cunt, tu penses quoi de ce pack de lancement ? Autant Mario, t'as une belle rejouabilité. Autant The Cunt, une fois que t'as vu le concept, enfin, je sais pas si t'as pu jouer, vous y avez beaucoup joué à The Cunt par rapport à Mario par exemple ? Alors, je n'avais que, attends, moi je pense 5 ans, je n'avais que 5 ans. C'était un jeu pour moi, The Cunt et le pool aussi, avec les disques là. C'était super cool. Moi, je veux dire, je tirais sur ma télé avec un pistolet. voilà, je veux dire, donc non, j'ai joué vraiment aux deux. Beaucoup à essayer de flinguer le chien qui me narguait, à jouer avec mes frères, avec un, donc avec l'écran, machin, tout ça. Non, franchement, c'était l'autre qui s'est contrôlé le canard avec la manette 2. Non, c'était vraiment les deux. Autant les deux. Et je crois qu'ils avaient fait ça à l'époque au niveau du lancement avec un pistolet pour The Cunt parce que c'était une transition parce qu'à l'époque, le jeu vidéo n'était pas encore, c'était quelque chose de nouveau et que les parents, il fallait que ça ressemble aussi à un jouet, que ce ne soit pas juste une console et que le pistolet, ça aidait aussi à ça. Mais carrément. Et du coup, justement, c'est marrant que tu dis ça, je prenais mon pistolet quand j'arrêtais de jouer, je prenais mon pistolet The Cunt et je jouais avec. D'accord. Je suis allé dans... Parce que moi, je viens d'un milieu rural. Pierre le Justicier. Et j'étais en plein champ avec mon fil. Et tu étais dans un... Voilà, et c'était mon film bionique. Ah bah oui, évidemment. Parce que c'était... et je tirais comme ça avec mon pistolet The Cunt parce qu'en plus, il avait un son particulier, il faudrait que je le ressorte. Tu vois, t'es claqué. Oui, parce que tu l'as encore. Tu m'avais dit ça un peu en off, c'est que t'as encore ton... Ouais, ouais. Le truc en haut, là. C'est la seule console d'origine que j'ai encore. Voilà. Et en carton. C'est-à-dire que j'ai... Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Il a survécu à mes parents, ce carton. Mes parents jettent tout. Ouais, bah oui, mais... Jettent tous les cartons. Et celui-ci, il est là. Il est vivant. Il est à haut. Je ne sais pas. Je suis content. Bah non, mais tant mieux. Et puis, au-delà de... On parlait aussi un peu tout à l'heure de la valeur, en gros, pécuniaire d'un set comme ça. Parce que si tu l'avais alors sentimentale, c'est ta première console. De pouvoir la voir encore, c'est vraiment super. Ouais. Et en plus, je veux dire, je te dis, c'est la console d'un enfant qui avait 5 ans. Donc, cette console, elle a traîné un peu partout dans la pièce de la maison. Elle est en quel état, du coup ? Justement, elle a des stigmates du passé. À un moment, j'ai eu mon... J'ai eu une période artistique peinture à l'huile. Aïe ! Elle a de la peinture à l'huile. Mais tu sais, pas peinte, elle a des tâches de peinture à l'huile. Non, mais vraiment, c'est... Si tu veux, c'est vraiment une relique. Une relique souvenir de mes souvenirs. Vraiment. Je reverrai des photos. Avec plaisir, avec plaisir. Je déblisterai. Redéblisterai. Et là, tu déchires le carton. Non. Donc là, on a vu ton premier souvenir. Enfin, dans le futur, c'est-à-dire notre présent. Ton tout dernier souvenir, la dernière chose à laquelle tu as joué, c'est quoi ? C'était hier soir, en live, à Left 4 Dead 2. Je n'avais jamais joué à ce jeu. Et du coup ? Et du coup ? En fait, c'est parce que j'ai mis en place, on parle un peu des émissions en même temps. C'est le but. Voilà. qui s'appelle Friends Play. Donc, je t'invite aussi avec plaisir si tu veux venir jouer avec moi. En fait, c'est les copains qui me proposent des jeux que je connaisse ou pas. Clairement. Ils disent « Ah, moi, j'adore ce jeu, c'est un jeu en cop. On peut jouer tous les deux. » Et je dis « Allez, Banco, que j'aime ou j'aime pas de base, que je connaisse ou je ne connaisse pas, on y va. Le but, c'est de rigoler. » Et hier, du coup, je jouais avec Indiana Toys. Ils me proposaient « Allez, on fait un Left 4 Dead. C'est le seul FPS que je peux jouer. » Et moi, c'est pareil. Le FPS, je suis une quiche. D'accord. Je suis une quiche. Et il m'a dit ça. On a pu faire trois runs ou quatre runs parce que son PC, il n'en voulait pas. Il ne voulait pas de connexion hier soir. C'est avec le monde qu'il y avait sur les internets. Mais on s'est bien marré. Je ne connaissais pas du tout. C'est bien des fouloirs. Tu tires partout. Oui, c'est fun. C'est fun. Vraiment fun. Pour du FPS, c'est clair que c'est facile à jouer. Ce n'est pas un FPS pour les mecs qui font ça en mode trop sérieux où là, c'est plus du fun qu'une expérience compétitive. Et c'est très, très bien. C'est clair. C'est vraiment du cop. Tu tires partout. Tu as du zombie partout. Tu n'as même pas à te soucier si tu vises bien ou pas que tu tires comme ça. J'ai fini à la hache. C'était à la hache. Non, mais OK. Donc, une chaude recommandation de l'ami Pierre pour s'amuser Let's For Dead 2. Et si vous êtes nul en FPS, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis, je suis une quiche. J'ai toujours détesté les jeux. Je vais me faire insulter et tu vas avoir des insultes dans tes commentaires. Eh bien, ça aide bien. Ça aiderait au référencement. C'est ça. Je suis... Je déteste une console où il y a eu un gros FPS dessus. Je déteste la N64. Je la déteste. Ah, là, il va parler de James Bond. Et je déteste James Bond. Je n'ai jamais été bon à ce jeu. je ne comprends pas pourquoi des gens le kiffent. Voilà, avec des graphismes qui faisaient saigner les yeux. Et à l'époque, déjà, alors maintenant, nous n'en parlons plus. Et du coup, même toi, tous les FPS, manettes, souris, les Counter-Strike, avec les Half-Life, tout ça, non, je n'y arrive pas. Il n'y en a aucun sur lequel tu as pu prendre un peu le plaisir, genre un Doom, un Unreal Tournament, des choses comme ça. Alors, un petit Halo, par exemple, sur console, parce que c'est très facile aussi comme jeu. Tu vois, c'est... Mais après, non, en plus, voilà, c'est ce genre de jeu où je ne suis pas vraiment à l'aise. Même sur Halo, tu as aussi un mode solo où tu as quand même une dimension narrative, ce n'est pas juste du FPS, et c'est peut-être aussi ça qui peut aussi aider à s'immerger là-dedans, tu vois, c'est... C'est ça. Après, je suis peut-être passé à côté aussi de quelque chose, tu sais, sur les coopérations, tout ça. Après, tu sais, chacun a son... Comment dire ? Chacun a ses types de jeux et le FPS, même si un grand nombre aime maintenant et encore plus depuis l'épanouissement du jeu en ligne, je pense que nous, notre génération, on était plus à jouer en local avec des potes, genre, tu vois, chez les copains qui jouent, puisqu'elles jouent en ligne, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on était moins touchés par cet engouement sur le FPS et maintenant les Battle Royale, par exemple, tu vois. Ouais, très certainement. Alors, je joue à un petit FPS ces temps-ci qui est de la coop. Ouais, quand même, tu vois, je dis que je suis nul en FPS, je n'aime pas trop les FPS, mais je joue quand même à un FPS qui s'appelle Hunt, Shove Down. D'accord. Voilà, c'est marrant parce que du coup, il y a du zombie, donc du coup, alors, c'est peut-être ça aussi que je n'aime pas, c'est le cop toujours forcé contre l'autre parce que je me, je suis de maillon faible en gros et je me fais dézinguer, autant quand il y a des zombies, tout ça, ça passe. D'accord. Ok. Maintenant qu'on a vu la genèse de Pierre, qu'on a vu ton actualité au niveau du jeu, du moins, on va un peu survoler tout et tu vas devoir me dire quelle a été ta plus grosse désillusion dans le monde du jeu vidéo, genre un jeu ou une console que tu attendais de ouf ou tu fondais des espoirs ou tu as été vraiment déçu, ça peut être un jeu, ça peut être plein de choses. Ah, ok. Ah, tu as quelque chose là. Oui, j'ai un truc. Alors, ce n'est pas une désillusion, c'est une grosse déception. Ah, je t'écoute. Et il y en a beaucoup qui ont salu cette déception parce que c'est une console de cœur pour beaucoup. Ah. On la kiffe, cette console et on ne comprend pas pourquoi elle n'a pas marché. Ah. Pourquoi Sega s'est écroulé après cette console ? Attends, je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse la voir. Elle est là. Ouf, je casse. Ah, la belle Dreamcast. C'est elle. Oui, oui. Le jeu en ligne sur console. Fantasy Star Online. C'est elle, hein ? Oui. Trop jeune. Trop jeune. C'était trop tôt. Oui, trop en avance sur son temps. Oui. Et cette console, c'est ça, ma déception dans le jeu vidéo. C'est Sega. Cette console, c'était un bijou. C'est cette console. Elle était belle, déjà. Oui. Déjà, elle était magnifique. Tu penses quoi de la manette, d'ailleurs, de cette console ? Tu dis que la console est belle. La manette, t'en penses quoi ? Moi, j'aime tout sur cette console. C'est vrai ? J'aime ça, cette manette. J'ai ces memory cards où tu pouvais charger des jeux dedans et après jouer avec en console portable. Oui, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas la memory card, console portable, c'est des jeux style Space Neveru ou Tamagotchi. Tu ne joueras pas à FIFA dessus, un petit FIFA. mais tu vois, j'avais Power Stone et tu pouvais charger un shoot'n'up de Power Stone. Oui, c'est vrai. Sur Sony, tu avais les Chaos que tu pouvais mettre dedans et faire un Tamagotchi. Et putain, ils avaient une tonne d'idées sur cette console. Donc, le Internet où tu avais la connexion Internet qui ne coûtait rien, presque rien. Franchement, ça coûtait en abonnement. C'était que dalle. Elle n'a pas marché. Non. Et ça a fait écrouler. Moi, ça a fait arrêter ces gars. au niveau des consoles. Alors que, bon, après, peut-être nous, on parle de cette console en bien parce qu'on aime cette console. Mais il y a quand même des jeux dessus qui sont sortis qui étaient vraiment magnifiques. Et si tu regardais les consoles qui étaient en parallèle, il y avait un gap graphique qui était incroyable. Genre, je te parle d'un jeu comme Rival School 2 qui était aussi sur PlayStation. Tu vois la différence entre PlayStation et Dreamcast. Tu te dis, mais pourquoi ça a fonctionné tellement bien sur PlayStation ? PlayStation, enfin, après, il y a des aspects commerciaux, il y a la force de la marque, il y a plein de choses. La com qui a peut-être été ratée sur la Dreamcast, des choses comme ça. Mais je te parle en termes de qualité de jeu. Quand tu regardes les deux images, tu te dis, mais à l'époque, comment est-ce que ça n'a pu ne pas marcher si tu n'as pas connaissance de tous les tenons et aboutissants ? C'est ça, c'est l'arcade. Ces gars, c'est l'arcade qui finalement les a tués aussi. C'est ce qui leur fait marcher mais c'est ce qui les a tués. Mais effectivement, moi je jouais d'abord de play, je suis passé, mon frère avait la N64 que j'ai, voilà, et après j'ai eu la Dreamcast. Mais Shenmue, voilà, par exemple, j'avais pris Shenmue direct, je l'ai encore. Comme tu dis, Rival School, terrible. Les Soul Calibur. Ouais, Soul Calibur, Dead or Relief 2 qui est l'un de mes jeux de combat préférés, je les kiffe sur Dreamcast. Ah, je l'ai là, Dead or Relief 2. De toute façon, je me doute que dès que je me retournerai, tu me feras. Oui, derrière aussi, j'ai ça. Non, mais c'est vraiment une console que je kiffe, en plus, des jeux comme Marvel vs. Camcom 2, des hits de l'arcade. Les Virtua Tennis, les... Voilà, mais c'est des hits de l'arcade qui étaient dessus, sauf Shenmue, forcément, mais vraiment bien. Et voilà, c'est une console que je kiffe, que j'ai kiffée et que j'ai retrouvé ce kiff, bizarrement, quelques années après avec la Gamecube que j'ai kiffée aussi. D'accord. Tu vois, je suis passé totalement moi à côté de la Gamecube parce que, pour moi, à cette époque-là, je ne sais pas quelle j'avais pour la Gamecube. La Gamecube, c'est quoi ? C'est 2004, quelque chose comme ça, c'est... Un peu avant peut-être ? Je ne sais pas. Oui, ça doit être ça. Je n'ai plus les dates en tête. J'avais quel âge ? Je ne devais pas être loin de la vingtaine, je pense. Oui. Et pour moi, c'était bête, mais c'était console de jeux de gamins avec Gamecube, tu vois. Ah oui ? Parce que, tu sais, même si j'aimais bien les jeux, mais tu vois, tu avais les jeux de Mario, tu avais les Zelda, tout ça. Et moi, j'étais à un moment où je jouais vraiment à des jeux un peu plus de fight, des choses comme ça. Et je me suis dit, c'est plus ma cible, en fait, la Gamecube. Et je suis passé totalement à côté. Et après, tu sais, quand je regarde un peu la liste des jeux maintenant, parce que je m'intéresse un peu à tout ce qui est rétro, je me dis comme quoi j'étais bien idiot à l'époque parce qu'il y a quand même des jeux qui, même si, en gros, c'est un univers un peu Nintendo, ça n'enlève rien à la qualité des jeux et du gameplay. Tu vois, moi, je n'ai pas beaucoup de références sur Gamecube, effectivement. Les miennes, voilà, limite, il y en a cinq. Il y a Resident Evil 4 sur Gamecube qui était excellent. Les autres, après, ils les ont tous déclinés sur Gamecube. Après, tu as le Tales of Symphonia qui tu rit. Tu avais des jeux comme Byton Kytos, Eternal Darkness, vraiment des jeux et Icaruga, putain, un jeu de shoot. Icarus, j'ai sur Dreamcast, Icaruga. Ouais, aussi, mais il y avait des jeux aussi qui étaient vraiment très bons sur Gamecube. C'est ça, et Sega avait pas mal balancé les jeux sur Gamecube, les Sonic sont tombés sur Gamecube aussi, etc. C'est pour ça que j'ai retrouvé finalement aussi le catalogue, mine de rien, Sega sur Gamecube après. Si tu veux, là, je fais une petite digression, tu parlais de faire un jeu en coop, si tu veux, on pourra se tenter un Icaruga. Essayez de passer le niveau 1, car il y a une légère difficulté sur ce jeu. Non, pas du tout. La musique, elle est épique, le rythme est dingue, c'est la folie, Icaruga. Et le concept, le concept des couleurs, franchement, est très bien. C'est simple, mais efficace, c'est tout ce qu'on demande en fait. C'est ça, carrément. merci pour ces réponses fort intéressantes et constructives. Nous allons maintenant aborder ta ou tes Madeleine de Proust, des jeux, consoles que tu aimerais nous présenter. Je rappelle que c'était un mini-format qui est censé durer 25-30 minutes et qu'à la fin de ces Madeleine de Proust, nous aurons peut-être vers 1h30, 1h45. Nous verrons. Oui, parce que tu m'as dit une et là, je... Une ! Nani ! Comment on se commente ? Nani ! En fait, c'est des licences de Proust, tu vois ? Eh ben... Comment le mec, il triche ? Ouais, non, c'est... Je peux débrouiller une, après c'est deux, et après c'est des licences. Non, je vais te montrer un truc. Voilà, c'est ça. C'est lui. Je sais pas si tu le devines. ça me dit quelque chose. Ça me dit... Bah oui, Secret of Mana... Voilà, tu vois, c'est lui quoi. Secret of Mana... C'est... Comme je te dis, c'est toujours des jeux d'enfance. Ouais. Tu l'as eu à l'époque, celui-là ? Oui, je l'ai eu en 94. D'accord. Quand il est arrivé. Super. Je l'ai eu en 94, et mon frère, parce que j'ai deux vraiment plus vieux frères, est arrivé avec ce jeu, et surtout avec un musulman, multi-pad, à la mule. Et pour une fois, on se tapait dessus, franchement, on est trois gamins, trois garçons, on se tapait dessus, et enfin, à un moment donné, il y a eu Street Fighter à la maison, donc on a pu se taper en virtuel, ça a été beaucoup moins douloureux. Et ce jeu, outre la beauté du jeu, les musiques qui sont formidables, le jeu, les scénarios, bref. Oui, tout est formidable. j'aime tout. C'est une madeleine de Proust, parce qu'on a branché ce jeu, on a branché le multi, et on jouait tous les trois. Pour une fois, en cop, en fait. c'est un jeu de coopération, un RPG en cop, et même si toi, peut-être que, voilà, moi, ça m'est resté, en fait, cette cop, avec mes frères, et du coup, voilà, c'est vraiment une madeleine de Proust, et du coup, comme je te dis, c'est la science, le Legend, j'ai les autres sur DS, et le remaster, tu vois, c'est en version collector. le remaster, tu y as joué ou pas ? Oui, je l'ai fini, deux fois. Et du coup, bien, parce qu'en fait, c'est le même, non, c'est exactement le même, donc si vous voulez jouer, vous prenez celui-ci, clairement, ou la version, alors, moi, j'ai été étonné par la version iOS, que j'ai fini aussi, qui était très bien, qu'ils ont fait les skins, juste les skins des personnages. Ils ont lissé, ils ont fait des sprays, un peu plus sans haute définition, et puis... Ouais, et voilà, qui est très bien, moi, j'ai joué sur iOS, et il est très, très cool, mais le nouveau, le remaster est moche, et c'est le même. Voilà, déception, déception. D'accord, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas orchestré la musique, ils n'ont rien fait. Si, si, ils l'ont fait, mais à mon goût, mal. ça n'a pas été fait avec amour, ça a été fait pour le pognon, on va dire. Je ne sais pas, je n'en ai pas la moindre idée, en tout cas, j'ai déboursé 90 balles dans la version collector, et j'en suis bien content, parce que j'ai la version collector japonaise. Parce que c'est une belle pièce, ouais. C'est une belle pièce, avec des beaux goodies dedans, mais le jeu en lui-même, non, il n'est pas, waouh. J'ai quand même fini deux fois, au cas où. Pour voir si c'était vraiment pas bon, je vais le refaire quand même une deuxième fois. C'est ça. Mais, voilà, et c'est un jeu, voilà, c'est un jeu que j'apprécie aussi, parce que ce jeu, je l'ai fait donc X fois, je l'ai refait, il y a un pote qui m'a dit, ah bah tiens, on se le fait, on se le refait, avec plaisir, tu vois, je le connais par cœur, mais je peux le faire, le faire, et le refaire, et le refaire, parce que c'est de la coop, un RPG en coop, voilà. C'est ça que j'allais dire, du coup, c'est un RPG coop, fait par Squaresoft, quelqu'un qui, le fou, qui n'y aurait jamais joué, car il y en a, pour faire un jeu comme ça, tranquillement, sans forcément être complétiste au niveau du jeu, il faut combien de temps à peu près, pour faire une run de Secret of Mana ? Ah ouais, à peu près. À peu près. Ok, eh bien, je te remercie. Je ne sais pas, moi, je vous le conseille aussi, il n'est plus dispo, mais voilà, la cave, avec la lecture à une noire, je fais de la pub, placement de produits. Je vous le conseille, il n'est plus dispo, mais je vous le conseille. Non, on peut le trouver, je pense que on peut le trouver sur les internets, à 350 balles. Non, voilà, et non, je fais surtout, si vous voyez ces fascicules, là, passer sur le net, n'hésitez pas, sautez dessus, qualité, et en plus, voilà, voilà, quand vous avez un jeu de cœur, comme ça, qui tombe, allez-y, sans problème. Et d'ailleurs, tu penses qu'il va être réédité, ce book-là ou pas ? Je ne pense pas. Non. Tu penses que ça a été fait un tirage limité ? Après, peut-être si, peut-être qu'il va refaire un ULU pour refaire du tirage. Je l'espère, je l'espère pour vous, pour vous, vous qui n'avez pas participé au premier, mais oui, oui, j'espère bien, parce que, en plus, Kevin, il taffe de dingue, et c'est cool que ça marche, que ces exemplaires... Oui, et puis que son travail soit récompensé. Il est top. Top. On top. Franchement, je ne montre pas trop de choses, mais... Foie du multivers. Si le multivers le dit, il fait quoi ? C'est clair. Très bien. Donc ça, c'est une première licence. Ben voilà, donc première licence, donc très bien. Et la deuxième, alors tout le monde le sait, tous ceux qui me connaissent, c'est qu'à chaque fois, quand on parle d'un... Alors toi, c'est très RPG, par contre, bizarrement, parce que je n'y joue pas trop souvent. Le deuxième, c'est un autre RPG. C'est ça. Trop bien. C'est le 1 ou c'est le 2 celui-ci-là ? Le 1, mais je les ai tous en fait. D'accord. Je les ai tous et en version japonaise aussi, parce qu'on ne sait jamais, on peut varier les plaisirs. Donc tu vois, j'ai le 1er qui est là, j'ai le 3DS, moi le 2DS. Et du coup, Suikoden, c'est encore Squaresoft ou c'est Square Enix ? Rien du tout, c'est Konami. Ah, mais oui, je le couperai pas pour que les gens puissent me flageoler. Oui, oui, tu vois, et ça, franchement, ça, c'est ma licence. Ça, c'est ma licence. Je la kiffe, je la kiffe ! Et en plus, Suikoden, je me trompe peut-être, mais c'est pas aussi coop, Suikoden ? Tu peux pas... Absolument pas. Non, pas du tout. C'est du solo, pur solo. Ah, tu vois, c'est mes souvenirs qui ont HD-hisé le truc parce que je me rappelle que Suikoden, à l'époque, j'avais la démo du 2 sur une dégalette de démo de la PlayStation 1. Et en gros, tu faisais le premier niveau, enfin, le premier niveau. C'est pas un niveau, mais tu faisais la première. Oui, la première scène. Oui, la première scène. Et je me disais qu'un pote, faut absolument qu'on fasse que ça a l'air génial, tout a l'air génial dans ce truc-là. Et on l'a jamais fait, bien entendu. Et dans ma tête, je me suis dit, enfin, dans ma tête, c'était un jeu de cop, faut qu'on le fasse ensemble. Mais en fait, non, c'est juste qu'il faut qu'on le fasse ensemble mais il joue tout seul. Ouais, alors oui, parce que c'est du tour par tour. Ouais. C'est du tour par tour. Moi, je le kiffe aussi parce que j'ai des anecdotes et tout ça. C'est un jeu qui est sorti en 97 en France et que j'ai vu dans un magazine de Solus de base. Moi, j'étais à fond en 97 dans les mangas et tout ça et là, je tombe sur ce RPG et je vois trois pages dans ce truc avec la liste des personnages des 108, les fameux 108 étoiles du destin donc avec un chara-design manga et je vois, putain, c'est un RPG où tu chopes 108 personnages, le truc et en dehors de ce concept d'avoir autant de personnages, est-ce que derrière, il y a un scénario parce que c'est aussi ce qui fait un RPG, il y a aussi un scénario derrière qui tient la route ? C'est un super scénario. Sans spoiler, bien sûr. Oui, c'est un super scénario. En plus, tous les opus sauf le 4 sont excellents. D'accord. le 4 un peu moins bien fait, c'est l'arrivée à la next-gen à eux qui est la PlayStation 2. Ils ont mal négocié le virage mais bon, c'est une erreur. Ils ont fait un truc sur les pirates, un petit peu pirates et caraïbes, c'était dans l'air du temps à l'époque. Mais, ouais, le scénario est super avec des rebondissements de dingue. Franchement, des méchants. En plus, c'est très tactique, c'est des temps de guerre. Il y a plusieurs gameplays à l'intérieur du jeu. Donc, tu as le tour par tour, tu commandes des armées, donc tu as des trucs de stratégie en temps de guerre qui évoluent dans les différents opus. Dans le 1, c'est plutôt du tour par tour avec soit vous vous attaquez chargé avec de la magie, les autres, ils vont faire quoi, etc., comme une guerre. En gros, le 2, c'est plutôt du tactical avec des cases. Du coup, en fait, ce n'est pas toujours le même gameplay. Ils arrivent... En gros, tu as une franchise qui a été déclinée sous plusieurs styles de gameplay, mais... Alors, le gameplay général, c'est du tour par tour combat classique, mais à l'intérieur du jeu, tu as d'autres gameplay supplémentaires qui viennent. Et aussi, le but du jeu, avant tout, c'est de recruter le maximum de ces 108 étoiles parce que tu as ton armée que tu dois constituer, mais aussi ton château avec tes boutiques, ton machin, tu as de la gestion. Mais franchement, il... Voilà. Et ça, c'est le genre de jeu qui demande beaucoup de temps pour faire. Alors, je n'ai pas réussi à le finir avant 70 heures, mais c'est moi parce que j'essaie toujours d'avancer en faisant plus de trucs. En speedrun, je ne sais pas en combien de temps tu peux le faire, mais voilà, c'est un jeu où tu peux faire 70, 100, 200 heures, sans problème, tu vois. Mais voilà, et le 2, je l'avais récupéré, pareil, le jour de la sortie, j'avais fait, à l'époque, je ne sais plus, en quelle année il est sorti, pour le coup, le 2, et sûrement en 99, je pense. Je pense, fact-rends, début 2000, c'est 99, je pense. Et à l'époque, je faisais, je taffais au black parce que je n'étais pas encore, je ne pouvais pas bosser, je taffais au black et je m'étais évadé de mon taff dans un truc de bâtiment pour aller choper, aller chercher Psycho Den 2. C'était, c'est cher. Je m'absente 2 minutes, j'ai mis 3 heures pour aller le chercher, mais ce n'est pas grave. Et je l'ai toujours, c'est celui que j'ai, je l'ai sauvé depuis. Il m'a dit tout le monde, c'est des Madeleine de Proust très intéressants qui donnent envie d'y jouer. Et je te dis, Psycho Den, c'est vraiment la licence que je me suis dit, il faudrait que je la fasse un jour parce qu'elle coche un peu toutes les cases des choses que je veux faire. Mais après, c'est le temps parce que j'ai pas envie de faire une licence et je veux faire une demi-heure de temps en temps, je pense qu'il faut arriver à s'y plonger pour garder le flow du truc. Quand tu te lances dedans, voilà, c'est parti. Moi, je te conseillerais, donc si tu en as pas fait, donc forcément, peut-être faire le 1, mais tu peux commencer par le 2, c'est vraiment des histoires distinctes. C'est dans le même univers, c'est dans le même monde, mais en fait, c'est des histoires différentes. Donc, tu auras des personnages qui se sont déjà croisés, par contre, donc c'est ça qui est chiant, mais ça empêche pas la compréhension du scénario. Tu peux directement faire le 2 qui est vraiment le 2. Il est magnifique, excellent. La musique, elle est dingue. J'ai des frissons quand je vois des images. Franchement, l'intro, que vous mettez l'intro du jeu avec la musique et tout, c'est... Pas l'intro du... Ah, c'est génial. J'espère que tu auras convaincu quelques personnes de se relancer dedans. Ah bah oui. Enfin, s'ils le trouvent, parce que je pense que c'est forcément des jeux qui sont très trouvables. ou... Ah, il coûte... Il coûte un demi... Alors, on parlait de rein, donc on va oublier les reins. Le bras. D'accord. Mais après, vous pouvez... C'est bien, c'est du tour vers lourd, donc vous pouvez quand même jouer avec un bras. Ok, donc c'est bon. C'est bon. Donc vous pouvez vous vendre le bras droit sans problème. On parlait tout à l'heure en off de Recalbox, donc voilà, sinon il y a ces solutions-là, parce qu'il est très coté, il coûte très cher. Je pense qu'il est quand même sur le store de PlayStation. Oui, je te demandais s'il y avait des solutions légales, on peut le trouver à prix abordable, si jamais les gens ne voulaient pas aller sur de l'émulation ou des choses comme ça. Émulation non légale, j'entends par là. Oui, parce que tu as l'émulation légale. Mais oui, je pense qu'il est disponible sur le store de PlayStation, parce qu'il était ressorti en bundle 1 et 2 sur PS Vita, je crois, ou PSP, PSP, de mémoire. donc il y a moyen de le trouver. Il n'y a pas de souci. Ça marche. La PlayStation m'a filé beaucoup de bons jeux, en gros. Et on fait démarrer aussi des licences que j'ai aimées, certaines qui se sont perdues dans l'espace, d'autres qui ont continué. Par exemple, moi j'ai kiffé Alundra, par exemple, des jeux comme ça. Est-ce que tu as aussi aimé Alundra 2 ? Parce que moi je sais que sur le 1, j'ai vraiment aimé Alundra et quand ils sont passés au 2, je n'ai pas aussi à retrouver ce qui me plaisait dans le 1 en fait. Alors j'ai été bloqué par le 2. Je n'ai pas pu le lancer psychologiquement. Vu qu'ils ont changé le gameplay, ils ont mis ça du 3D donc je ne l'ai pas fait. Ils m'ont perdu avant le test même via la direction artistique en fait. D'accord. Je suis d'accord de ce que tu dis par rapport aux licences qui étaient vraiment au top et qui se sont parfois perdues sans trop qu'on puisse comprendre pourquoi. je ne sais pas si tu as joué genre à Grandia par exemple. Oui. C'est des genres de licences que à l'époque j'ai trouvé ça super top. J'étais dans mon mode RPG, aventure et je trouvais ça vraiment génial. Maintenant, c'est ça. Mais justement, je parlais du fameux magazine de tips où j'ai découvert Sukoden et il y avait Grandia aussi dedans. c'est des jeux à licence comme ça ou des RPG de l'époque de la PlayStation qui a vraiment ouvert à beaucoup de styles de jeux mine de rien et le RPG parce que Super Nintendo t'avais quand même les Final Fantasy mais c'était chaud quand même de les trouver. En Europe, c'était un peu plus compliqué de trouver des RPG non occidentaux. C'est ça. Donc, t'avais souvent de l'action RPG justement avec les Secret of Mana, les Secret of Evermore et tout ça et Fusion of the Time des jeux comme ça qui, voilà, c'était plus de l'action RPG de l'aventure parce qu'il y avait quand même une ressemblance sur le gameplay avec du Zelda entre guillemets donc ça passait mais c'est vrai que des RPG purs et durs on n'en a pas eu trop en France mais en tout cas en Europe sur 16 bits et le 32 bits nous les a un petit peu amenés donc c'était cool. Puis il faut dire que, enfin, quand on a connu l'arrivée du 32 bits et, enfin, quand on a connu l'arrivée de la PlayStation 1 c'est là aussi, enfin, moi, toi tu l'as peut-être connu aussi à les générations d'avant mais c'est là au moment où j'ai fait la connaissance avec le piratage. Avant, sur Super Nintendo moi, j'étais peut-être trop jeune et je ne savais pas si c'était possible ce qu'il pouvait se faire pour moi ce n'était pas concevable qu'on puisse jouer à un jeu autrement qu'en l'achetant. Et en fait, avec la PlayStation j'ai eu mon cousin et ce n'est pas pour dire ouais c'est un cousin non c'est vraiment mon cousin il m'a dit ouais si tu veux je t'emmène ta console sur Paris quelqu'un peut la pucer genre c'était quelque chose vachement high level tu vois et en gros j'ai eu une console pucée j'ai pu découvrir des jeux qui est de partout dans le monde grâce à ça c'est ça alors moi la puce je n'en ai pas eu besoin tout de suite parce que moi ce qui m'a intéressé avec la PlayStation avec ces modifications que vous pouvez faire sur la console c'est effectivement c'était sur les jeux dézonés et moi j'avais la première PlayStation du coup qui avec une allumette et avec un câble RGB tu pouvais réussir en chargeant d'abord un jeu Europe tu enlevais le jeu en laissant le capot ouvert et en mettant un jeu américain ou japonais tu pouvais choisir au jeu import et les jeux import étaient beaucoup moins chers en plus souvent tu pouvais les retrouver je me souviens j'avais acheté du Resident Evil à l'époque vraiment pour rien du tout il venait de sortir mais en américain en plus ultra gore et je n'avais pu l'acheter pas trop cher des jeux comme ça US après ce qui aidait c'est que tu étais totalement bilingue donc tu pouvais te permettre ouais mais pour un Resident Evil ça passait oui ça passe ça passe je suis absolument pas bilingue on est tous d'accord mais en tout cas j'avais la possibilité de jouer à des jeux comme ça un jeu de foot j'avais un jeu de foot japonais mais qui était excellent où tu pouvais tacler les mecs sans problème c'est vraiment un jeu que je kiffais parce que je n'aime pas tous les jeux de sport et jeux de foot mais là celui-là je kiffais parce que je pouvais tacler les mecs sans que l'arbie dise gardons rouge non mais voilà c'était des jeux donc Re-Tracer je l'avais chopé en jap parce qu'il coûtait beaucoup moins cher donc sans parler vraiment de piratage j'avais dézoné ma console avec un animé ça t'ouvrait sur un autre marché qui te permet d'accéder plus facilement et de manière moins onérose à d'autres jeux c'est ça après le piratage moi je n'en ai pas fait sur console clairement je n'étais pas tu sais c'est la collection it aussi toi le vrai même si j'étais jeune après j'ai travaillé j'ai commencé à travailler très jeune je te dis c'est aussi ça par d'autres réseaux dans le bâtiment et dans la restauration donc du coup j'ai pu m'acheter des jeux assez tôt et c'était cool franchement c'était cool et du coup je n'allais pas forcément vers le piratage par contre c'est vrai que je gravais des jeux de psychopathes par exemple j'ai gravé Psychoden 2 en backup pour ne pas le perdre voilà ce qui est d'ailleurs l'origine de tous les gravages de jeux vidéo c'est pour faire des backups donc oui j'ai des backups je les ai gardés parce que ça me fait rire parce que du coup j'étais jeune moi j'étais un peu voilà maintenant il y a l'émulation de toute façon mais toi j'avais fait des sauvegardes de backups de mes jeux que je kiffais en tout cas je m'en rappelle à l'époque parce que j'avais la Super Nintendo et après j'ai eu la Playstation et ce que j'avais fait parce que la Super NES elle était rangée dans un coin j'avais pris un programme je ne me rappelle plus le nom que en gros tu compilais des jeux de Super NES avec ce programme et tu pouvais les graver pour pouvoir jouer sur ta Playstation aux jeux de Super NES tu pouvais en gros émuler une Super NES sur la Playstation avec ce jeu avec cette image gravée je ne connaissais pas du tout on peut dire que c'était des backups de mes jeux de Super NES sur lesquels jouer sur Playstation ouais et après il y a eu l'émulation du coup et là par contre j'ai quand même pas j'ai été chargé quand même et bien ce ne s'en va pas couper non mais après l'émulation je pense que c'est un vaste débat dans le sens à quoi ça sert c'est pourquoi c'est légal c'est pas légal on pourrait faire enfin il y a déjà eu plein d'émissions à faire là dessus on pourrait en faire plein d'autres c'est une question je pense de point de vue et voilà on n'est pas là on n'est pas les on n'est pas les parents des gens qui font les gens font ce qu'ils veulent et ça vas-y ouais je suis d'accord mais voilà après moi je sais pas j'ai toujours eu effectivement le même pour l'émulation finalement je te dis j'ai été chargé quand même pas mais j'ai pas forcément joué à ces jeux bizarrement que j'ai été chargé je les avais au cas où je sais pas en termes de mémoire de sauvegarde je me suis dit ce que fait ce que fait Recalbox avec leurs histoires de mémoire c'est vraiment de la mémoire du jeu vidéo bien sûr maintenant il y en a qui le font à ma place donc je suis très content mais par exemple toi je remonte j'en ai un sous la main celui-ci par exemple celui-ci je l'ai émulé parce que parce que je voulais jouer sur PC j'étais beaucoup plus ça évite de sortir ta console etc voilà c'est plein de jeux comme ça l'oundra aussi je l'ai là pareil je l'ai voulu l'émuler je l'ai émulé sur une console tu sais une portable Android parce que je voulais jouer plus facilement mais j'ai la version physique donc je me dis la console Android dont tu parles c'est celle sur laquelle tu as fait la review sur ta chaîne ou c'est alors parce que j'avais fait la review donc la RG350 effectivement qui est vraiment excellent moi je vous la conseille j'ai plus c'était un prêt on me l'avait prêté pour faire le test et je l'ai renvoyé à un autre youtubeur pour qu'il le fasse aussi non moi j'ai la GPDXD d'accord qui est cool parce que c'est le format 3DS en fait et tu la plies et tout ça elle est vraiment mais par contre plus chaude à paramétrer et je pense bientôt investir dans une bonne un bon raspberry avec le système Recalbox pour streamer plus facilement et jouer jouer correctement à des vieux jeux que j'ai et que je veux transmettre non mais bien sûr d'accord ok Pierre est-ce que tu as donc du coup d'autres Madeleine de Proust ou attend je le regarde je le regarde non je crois que ah si ah alors voilà j'ai parlé beaucoup de jeux de RPG je joue à des RPG mais c'est pas mes jeux de prédilection ouais je kiffe les jeux de baston ah voilà je donc j'ai commencé sur du Street Fighter comme beaucoup du Mortal Kombat aussi j'ai dit que je kiffais Dead or Alive 2 c'est vraiment un jeu mais le jeu que je kiffe en termes de sprites en termes de personnages en termes de chara design c'est celui-là ah bah oui le Street Fighter Alpha voilà 3 bon les Alpha en général et le 3 le 3 c'est l'apothéose pour moi du Street Fighter de toute façon il n'y en a plus après des Alpha voilà j'ai ma borne d'arcade qui est derrière qui est à l'effigie parce que j'ai fait un skin spécifique j'ai toutes les versions du Street Fighter Alpha sur EPSP PlayStation voilà dès que j'en vois un de toute façon il faut que je l'achète faut que je le sauve celui-là il faut que je le sauve c'est voilà Street Fighter Street Fighter déjà parce que c'est une licence emblématique et tout ça et Alpha 3 parce que le sprite le design est vraiment bon c'est celui qu'ils ont repris d'ailleurs pour les Versus à l'époque et j'allais te dire en plus le Alpha 3 je crois il a encore joué sur des compétitions tu sais en IRL sur des conventions choses comme ça le Alpha 3 il le sort encore tu peux le Street Fighter 3 aussi souvent utilisé pour les compètes mais le Street Fighter Alpha moi je voilà et pareil c'est un truc c'est un jeu le 1 en tout cas à l'époque que toi c'est encore des souvenirs c'est des jeux le Street Fighter Alpha 1 ou Street Fighter 1 Street Fighter Alpha 1 quand il est sorti version import donc japonais donc c'est Street Fighter 0 il s'appelait 0 il s'appelait pas Alpha je suis allé le chercher avec mon plus grand frère mon frère cadet pardon en vélo nous avons fait 60 km en vélo inconscient quoi c'est un gamin pour aller le chercher dans la grande ville qui était plus loin qui était à 30 km on s'est fait l'aller autour pour aller chercher Street Fighter 0 donc c'est et quand on est revenu on n'en pouvait plus on a commencé à jouer et c'était c'était vraiment trop bien je rejouais à l'époque un Street Fighter c'est voilà on avait Street Fighter 2 à l'époque le Super Street Fighter 2 sur Super Nintendo on a eu une pause de Street Fighter et on a eu celui-ci et on a kiffé vraiment on a vraiment kiffé et du coup t'as un petit level sur Street Fighter ou c'est c'est la chine qui ouais donc c'est vraiment le fun c'est en casu tu joues comme ça avec les copains et tout c'est ça c'est vraiment en casu voilà je prends à chaque fois Ken Master c'est mon perso préféré surtout dans le Street Fighter Alpha il fait des trucs de dingue et non c'est plutôt casual franchement j'adore le jeu parce que j'adore le sprite j'adore le karadizian je l'ai dit j'adore le tout ce qu'ils ont mis dedans j'aime en fait moi tu vois j'aime bien Street Fighter aussi ouais Ken je suis pas forcément c'est pas forcément mon personnage le plus le préféré par contre c'est la musique de thème que je préfère de Ken c'est clair et c'est qui ton perso alors mon perso préféré quand j'étais petit c'était Dalsim parce que tu pouvais c'était pas loyal tu pouvais t'étendre après je suis passé sur Blanca parce que c'était très faible de pouvoir faire les éclairs mais après en perso préféré de son Ryuken c'est un peu la même chose mais j'étais plus Gaïl en fait moi j'ai vraiment joué avec Gaïl parce que c'est affectionné Gaïl Gaïl la coupe de cheveux ouais c'est ça non ouais Gaïl et puis Gaïl parce que Jean-Claude Van Damme et puis Gaïl parce que tout ça carrément ouais tu vois moi j'ai préféré en chara design Nash du coup dans les alpha par exemple ouais bah oui mais ouais tu me donnes envie de ressortir la Dreamcast et tâter un peu du Street Fighter tu vois ouais parce que en plus c'est le mode celui-là dans le 3 t'as le mode pas quête mais story où tu dois aller faire des quêtes et tu battre machin et aussi ah ouais ah bah toujours dans Street Fighter alpha t'as un mode cop où tu fais des codes contre bison à deux joueurs contre un c'est vraiment mais moi j'ai adoré j'ai adoré ce jeu franchement pour plusieurs aspects vraiment bah du coup Pierre on sait quoi faire en jeu co-op ensemble y'a pas de soucis franchement on se fait une session sur Street Fighter alpha 3 puis voilà ouais ouais c'est toi y'avait ça aussi dans ce Street Fighter c'est qu'ils t'ont mis un petit peu en plus du 2 contre 1 ou du 2 contre 2 moi je pense c'était c'était vraiment pas mal je pense c'est je pense la dernière Madeleine de Proust parce que sinon j'ai le paquet de 12 qui est derrière sinon ce sera un marathon sorry avec Pierre multivers c'est ça pour un moment il faut dire stop parce que j'en ai tout plein en fait c'est ça à chaque fois c'est des jeux pas forcément des anecdotes parce que c'est ultra personnel mais qui me ramènent à un souvenir et pourquoi je l'ai acheté pourquoi je l'ai aimé comment je l'ai découvert et voilà pareil tu vois j'ai des souvenirs avec Time Crisis où je me suis déboîté l'épaule à Time Crisis quand j'étais gamin tu sais à force d'être comme ça sur ma télé et à un moment tu vois j'ai joué pendant je sais plus combien d'heures et là ouais Pierre il faut manger c'est chier il faut bouffer et là je fais ah putain elle est bloquée elle est plus là bloquée non mais des bien plutôt déboîtés je m'étais déboîté l'épaule et j'ai vu que j'ai doué comme intérêt après comme quoi il faut une certaine position physique pour faire du gaming oui et surtout il ne faut pas faire des coups brusques ou machin personne voilà non il ne faut pas c'est inconscient mais tu vois j'ai plein de petits trucs où j'ai défoncé une télé j'ai fait griller une télé cathodique avec un jeu qui n'est pas top mais c'est Dragon Ball Ultimate 22 Ultimate Battle 22 ouais que j'ai bouffé parce que je voulais voir toutes les petites scénettes entre personnages quand tu prenais sans beaucoup trois contrebous qu'est-ce qui se disait avant toi alors j'ai fait toutes les associations oh là là et j'ai flingué une télé parce qu'on a fait je crois un marathon avec mes frères sur la télé à un moment elle a fait petit c'est marrant que tu me parles de ça parce que la toute dernière interview que j'ai fait hier on a parlé de ce jeu parce que j'ai posé une question c'est-à-dire ce qu'il fera après Ultimate Battle de Proust c'est-à-dire une question et je demandais si les personnes étaient plus Team Final Boot ou Ultimate Battle 22 slash Ultimate Battle 27 et on a parlé du coup de lui comme quoi il était plus Final Boot parce que c'était la première découverte de la 3D pour lui que le Battle 22 pour lui faisait un peu trop écho à ce qui se faisait avant sur les anciennes générations mais ça se défend je ne parle pas de la qualité du jeu mais son argument a été défendable c'était ok 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 bon Final Boot c'est de la merde mais je l'ai eu je l'ai acheté aussi le lendemain Noël je suis allé chez mes parents pour aller le choper et j'ai passé des heures et des heures à aller dans le beau de sel et faire coup de poing coup de poing pour le renforcer ouais mais ce jeu tu vois on parlait des grosses désillusions moi c'était une grosse désillusion dans le sens où je me suis dit le premier Dragon Ball c'était en 3D machin tu vois j'étais vraiment hypé de ouf et quand j'ai eu le truc la lenteur du gameplay bah tu vois c'était un peu comme la lenteur des premiers Tekken tu vois t'avais eu l'inertie de malade il était pas très beau enfin je suis d'accord mais alors moi c'est sur toute la licence Dragon Ball où j'ai eu des désillusions longtemps tu vois parce que tu pourras faire un cut enfin le ramener après parce que effectivement s'il y a une désillusion que j'ai eue c'est sur les Dragon Ball je suis un gros fan de manga je suis un gros fan de voilà et et t'avais donc les Dragon Ball sur Super NES qui étaient vraiment excellents et on attendait avec la nouvelle génération un truc qui crache du pâté on a eu donc le Ultimate 27 entre guillemets où t'avais des cameas qui étaient des boules des boules et tu faisais mais merde ils peuvent pas faire un truc ou mettre un fil derrière ou je sais pas le côté épique voilà après t'as eu donc le Final Bout tu fais là tu fais mais euh c'est ça sur Dreamcast sur Saturne pardon c'était du n'importe quoi euh voilà tu vas nous chercher quoi tada tada ben oui voilà ça il est là mais tu comprends pas il me dit non et tu vois ce jeu je l'ai eu il y a un an et demi quelqu'un qui me l'a donné ouais et j'y avais jamais joué et tu sais je le je le fantasme pas mais je rêvais de l'avoir un jour pour vraiment laisser moi-même je m'étais jamais fait spoiler par du gameplay que je trouvais sur Youtube je me suis dit si je trouve ça va être un jeu un peu à l'ancienne et tout je l'ai lancé et je me suis dit tout ça pour ça quoi la désillusion euh l'opening est sympa voilà ah oui mais les openings elles sont super même toutes hein et c'est tout ce que je peux sortir c'est tout ce que je peux sortir de ce jeu tu vois j'ai limite pas compris le fonctionnement du jeu comment ça se battait mais ouais et après heureusement heureusement PlayStation 2 arrive et ils nous sortent les Budokai les Budokai ouais et le 3 voilà et tout était dit ah bah oui tout était dit Budokai 3 voilà je le kiffe plus que tout voilà heureusement ouais et tu vois après bah Tenkashi 3 aussi pas mal tout ça et et je sais pas t'as en pensé quoi de ce Dragon Ball Fighter Z là qu'ils ont sorti alors je l'ai je l'ai en version collector parce que j'attendais alors j'ai trouvé l'animation tellement de ouf ouais et la qualité graphique tu regardes un animé en fait ouais la qualité graphique tellement propre que j'ai voulu l'acheter tout de suite après ce qui m'a déçu c'est le jeu que t'achètes en kit quoi pareil tous les DLC machin season pass en gros le jeu tu l'achètes son prix après tu dois mettre le double pour avoir tous tes persos tu vois même ils ont rajouté les musiques d'origine et ça faut le payer tu vois des et enfin maintenant c'est la politique du jeu de maintenant tu vois et ouais du coup moi j'amère pas et du coup ça m'a un peu bloqué tu vois ça m'a bloqué et du coup je l'ai posé tu vois alors je voudrais bien jouer parce que je me dis c'est quand même un bon jeu par contre me faire poutrer par Tengtine Han alors que Tessanguan S2 dit non 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 c'est pas possible à un moment donné faut pas déconner les mecs faut arrêter un petit peu des drogues dures et mais voilà je veux dire c'est un super jeu je pense mais j'ai eu blocage quand j'ai commencé à jouer et là genre deux semaines après ah tenez on vous met Videl non mais je suis d'accord là dessus mais tu peux pas et en plus ils te les mettent à l'écran en gris c'est ça et tu peux pas les prendre et moi je suis d'accord toute cette politique de DLC un peu abusive j'ai jamais été vraiment fan je comprends le point de vue économique je comprends ceux qui décident ça et ça fonctionne donc ça leur donne raison mais j'ai jamais été de cette team à devoir dépenser encore encore une fois que t'as déjà acheté un jeu genre tu payes de mettre un 60 balles tu vas dépenser le double pour avoir c'est même pas la suite vu que c'est que des choses qui étaient certainement planifiées dès le départ c'est compliqué enfin je peine à accepter qu'on prenne pour un pigeon là dessus tu vois c'est ça alors après quand le jeu de base est bien fini et qu'il te rajoute des petites choses pas trop chères tu sais par exemple un truc con moi je rêverais qu'il me foute des DLC sur Street of Rage 4 mais ils te foutent des artbooks machin avec des skins avec des personnages des méchants qui t'ont pas foutu dedans t'as les boules quand même putain les morts tu me fais une DLC allez je te la paye je te donne des allez je te donne des moi des Street of Rage 4 donc en tant qu'investigateur terrain et personne assez intelligente je pense pouvoir deviner mec tu appréciais la licence Street of Rage ouais tu es démasqué oh putain pardon excuse moi c'est mon réveil pour dire qu'il faut aller chercher mon fils mais je vais pas le chercher donc ça va je l'ouvre à l'école c'est pas oui je suis fan des Street of Rage depuis le Street of Rage 1 sur Megadrive Megadrive ouais et je l'ai refini hier tu vois le timing hier j'étais avec un pote et je me suis dit on serait bien joué en coop ah les on fait Street of Rage 1 puis on l'a fini en 45 minutes je crois tu vois ça se finit bien pareil moi c'est des souvenirs avec les cousins quoi ils venaient à la maison et allez qu'est-ce qu'on fait ouais bah c'est un petit Street of Rage et hop tu prends Adam tu prends Axel et voilà et tu fais les rues de New York pour recasser du punk j'ai envie de te dire voilà leur ferait casser des bouteilles sur la gueule c'est ça et donc du coup bah un le deux le deux voilà c'est juste comme je faisais tout à l'heure voilà la bande la bande son quoi Street of Rage et le 3 le 3 moins j'avoue mais t'as vu il revient un peu en l'ordre de synthé avec le temps tu vois il y a les années qui sont passées tout ça et les gens se disent que finalement ok il change du 1 et du 2 mais qu'il est peut-être pas si mauvais que ça en fait c'est juste qu'ils ont voulu proposer quelque chose de différent et voilà et après il y a eu 4 quoi ouais on l'a attendu 25 ans mais on l'a eu et ils ont fait un boulot de dingue ils ont respecté le matériel d'origine et puis ils ont il faut vraiment proposer quelque chose un 4 c'est pas un 3 billes c'est pas un remix c'est vraiment ouais attends je regarde hop tu coupes après ouais tu prends un vilain cut je me remets en position voilà quoi les gens penseront que tu es sur tes genoux depuis plus d'une heure on le voit non c'est bon je vois pas non parce que alors Street of Rage alors par contre j'ai les boules j'en ai gros j'en ai gros LRG LRG j'en ai gros mais si vous m'écoutez en anglais j'espère qu'il y a un traducteur là attends je vais traduire LRG Gen A.G voilà quand on commande au préco des mois à l'avance un jeu comme celui-ci en version des matchs pas des matchs en physique et que une semaine avant la sortie vous annoncez un pack collector à 200 boules que je n'ai toujours pas reçu en plus LRG LRG Limited Run il run il run à pied mon collector Limited Walk il arrive bah bah du coup tu t'achètes quoi tu t'achètes la version tu gardes la version et tu la débliste pas parce que tu dis bon bah comme ça je l'ai en mint ouais et j'attends mon autre version collector voilà et après ces enfoirés je continue qui disent on fait des collecteurs vinyle machin coloré machin c'est trop bien que tu mets dans ton panier que t'as pas parce que t'as 10 000 champins dans le monde entier qui les ont chopés avant toi et qu'après alors là c'est un message aux tous les boomers qui m'ont parce que Micromania qui les propose après ils disent t'as les gars qui disent ouais mais de toute façon c'est nul c'est ça sera de la mauvaise qualité ceux de Micromania et tout ça je veux bien voilà il est là sauf qu'on est bien d'accord je sais pas si tu vas pouvoir faire le truc c'est les mêmes ah oui c'est exactement le même en fait c'est pas une ressortie c'est les limited run sauf qu'ils ont été trouvés en France par Micromania voilà c'était juste pour un côté et les boomers c'est les mêmes voilà je crois que par contre ils sont pas limités ils ont pas le numéro de limitation comme limited run ouais c'est le même j'ai pas payé le même prix et tu l'as ouvert le vinyle oui alors oui je l'ai ouvert le vinyle ah elle est ah elle est géniale mais en fait j'ai tous les vinyles de Street of Red d'accord voilà du 1 au 4 et le 4 est particulièrement bon parce que en plus donc le jeu franco c'est de la France celui qui est derrière aussi la majeure partie des musiques de Street of Red 4 c'est Olivier Derivière qui a fait un boulot super de dingue en respectant les origines du jeu et en rajoutant des choses et le thème final de Das Mortal mais il est trop bien voilà alors c'est très loin de mes origines musicales parce que moi je suis pas du tout électro ou voilà de base je suis plutôt metal metal rock mais là tu peux que aimer quoi tu peux kiffer ce jeu pour les musiques pour le jeu pour le chara design voilà mais du coup Pierre tu nous disais comme quoi tu pensais peut-être dans ton multivers faire peut-être un peu une musique à quand la cover metal d'une musique de Street of Rage j'ai pas le niveau et bien voilà donc prochainement prochainement ça veut tout dire regarde Cyberpunk 2077 prochainement en 2077 voilà ils l'ont annoncé dès le départ moi je sais pas préco ils s'appellent Cyberpunk 2077 à votre avis il va sortir quand ils sont quand même pas bêtes en 2077 logique logique voilà bon j'arrête avec Madeleine parce que sinon arrête de me parler de ça parce que on va finir dans deux ans en 77 et bien merci Pierre pour ces quelques Madeleine de Proust nous allons glisser les douces tout doucement vers un petit questionnaire je te rappelle le concept je te fais une phrase ou je te pose une question avec deux choix tu dois répondre sans trop argumenter d'accord commençons en douceur avec quelque chose de sérieux et concis toi t'es plus Twitch ou Youtube mais j'ai répondu tout à l'heure les deux allez Twitch Twitch on va dire pour l'instant Twitch allez d'accord du confinement tout ça Twitch tu dis que t'aimes bien les mangas donc mangas old school et aussi un peu nouvelle génération certainement on s'y reparle des choses qui sont plus récentes du moins en animé je parle pas de l'oeuvre en manga enfin en livre My Hero Academia ou plus Shinjeki no Kyojin My Hero My Hero pour toi pour toi c'est un peu l'euro nouveau du shonen je kiffe les comics de base ça te fait un peu un cross entre l'univers manga et comics et c'est super bien foutu la licence est vraiment très bien faite ils sont très alors j'espère ils sont très intelligents chez My Hero Academia et ils ont fait ce que n'ont pas fait ceux chez Naruto l'équipe de ta Naruto Naruto t'avais un grand on a dit pas trop mais là il faut que je dise parce que j'ai un avis là dessus je me sens que j'ai touché une corde sensible il faut que je parle alors beaucoup n'aiment pas Naruto moi je kiffe Naruto c'est vraiment une licence que j'ai adoré du fait de l'univers où t'as beaucoup de personnages et j'espérais des des spin-off toi dans Naruto genre genre un Boruto par exemple non parce que là c'est la continuité j'aime pas vraiment genre un spin-off les personnes que t'as vues dans le noir de Naruto genre un personnage bah les Nagas ils auraient pu te faire un truc sur les Nagas sur les Uchiwa vraiment un truc on décale la caméra donc des Uzumaki et on va plutôt chez Uchiwa chez les voilà ou même côté genre même côté Gara tout ça ouais voilà ou les villages un spin-off sur le village du sable ils auraient pu ils auraient pu faire des trucs dire bon bah pas trop long toi deux mangas juste deux mangas trois mangas on fait des petits spin-offs comme ça ils l'ont fait chez Myro avec soit avec Vilaine soit avec les Renégas et tout ça et c'est super cool franchement c'est trop top et en plus donc Myro t'as plein de personnages ils sont super moi franchement je kiffe j'ai fait une petite vidéo sur des jouets je fais une petite pub du jouet de McFarlane qui a fait McFarlane Bandai et Goose Mccompany qui ont fait des figurines de Izuku Midoriya excuse moi non je kiffe ce manga je kiffe les jeux vidéo qui sont faits aussi qui sont bien et les animés qui sont de qualité pour le coup vraiment bien voilà par animés de qualité alors je suis d'accord avec toi moi aussi j'aime beaucoup et j'ai été surpris d'aimer parce que tu vois j'étais très sceptique sur les mangas sur la nouvelle vague et quand je l'ai vu je me suis dit vraiment ça va vraiment sur des choses que je retrouve sur des enfin j'ai envie d'aimer tu vois on a pourtant on a 30 ans passé certains me pourraient dire c'est pour les enfants les mangas alors que non pas forcément mais avec My Hero Academia j'ai vraiment retrouvé quelque chose qui faisait que j'aimais que j'attendais la suite à chaque fois des épisodes des mangas de mon enfance par contre là où j'étais un peu déçu où j'ai eu l'impression de me prendre une petite carotte c'est l'OAV qu'ils ont fait en même temps que la sortie de l'OAV de Dragon Ball Broly ils ont sorti My Hero en même temps parce que je me rappelle j'avais vu une projection cinéma avec les deux en même temps et et l'animé de My Hero c'était juste un gros filler où t'allais sur l'île du collègue de All Might je sais pas si tu l'as vu et et j'ai eu l'impression enfin en gros je me suis emmerdé pendant tout le temps du film parce que en gros c'était plus le truc pour prétexte en faire une petite transition peut-être avoir la nouvelle saison et puis pour pour faire vendre quoi c'est ouais ouais c'est ça c'est alors moi j'aime pas trop généralement les je les regarde pas forcément toi les il y a pas besoin de le regarder c'est en gros non mais je te dis moi j'ai voilà j'ai regardé celui-là parce que je me suis dit ouais j'aime bien My Hero mais voilà j'attendais pas plus en fait parce que souvent c'est des que ça soit Dragon Ball que ça soit toi j'aime pas trop c'est du du surplus qui sort de l'histoire des fois t'as des incohérences parce que ils sont sortis à un moment alors voilà de base je suis plus manga de toute façon de base je suis plus manga donc et après ouais et après animer parce que ouais des fois c'est bien de te poser dans le canapé surtout quand l'animation est bonne ouais c'est ça My Hero il est vraiment bien foutu voilà je peux pas en dire pareil avec du Dragon Ball Super par exemple oui 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 ça va pareil ça va ça a été un long chemin de pénitence pour moi je l'ai fait par par devoir de mémoire je les ai tous regardés bah pareil mais à chaque fois je pône un coup de poignard en plein coeur tu fais mais l'assistant il s'est un peu chié sur Sango Cool puis même sur tout sur la musique sur l'histoire enfin je trouve pas l'essence qui a fait que j'aimais après j'ai déjà eu ce débat avec des jeunes parce que voilà des enfants qui ont 10-12 ans ils aiment parce qu'en fait et après moi je me dis peut-être que nous on est devenus peut-être trop exigeants par rapport à ce qui est proposé et que peut-être qu'à l'époque nous quand on avait dit qu'on regardait Dragon Ball Z ceux qui en avait 30 ils disaient peut-être que c'était de la merde en boîte et que nous on trouvait ça bien oui parce qu'ils adoraient Dragon Ball c'est ça ils ont eu Dragon Ball Z ils ont dit oh putain ça a changé c'est nul c'est plus pareil machin et oui et très certainement tu as complètement raison après d'un point de vue factuel l'animation des fois sur Dragon Ball Z n'était pas géniale mais il y a toujours eu une bonne musique il y a toujours enfin il y a des choses que je n'arrive pas à retrouver dans Dragon Ball Super qui n'existent plus concrètement et qu'on voit concrètement que enfin c'est pas nouveau que la licence est plus forte que 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 l'animeur lui-même maintenant et qu'en gros tu pourrais faire Dragon Ball avec une animation encore pire que ça car oui c'est possible de faire pire les gens regarderaient quand même et les gens achèteraient quand même donc une licence c'est ça c'est le principe de la licence tu peux user tu peux user 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 de toute façon quand après pas trop non plus parce que voilà mais ouais voilà c'était la petite j'ai répondu succinct oui c'est ce que je veux dire t'as bien compris le concept du question réponse non mais je parlais je parlais Magico à Camdemia et là non non excuse moi je suis venu sur quelque chose tu vas pouvoir être tranché comme ça tu vas pouvoir juste répondre de but en blanc oui vas-y Pierre oui console de salon ou console portable salon magnifique non 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 c'est bon non je rigole non salon pour toi l'émulation est-ce que c'est du piratage ou un moyen de continuer de faire vivre les jeux vidéo de notre enfance bah réponse B non c'est clairement une sauvegarde moi ça sert à ça il faut le faire on est obligé de le faire oh non pardon j'arrive non non mais tu peux de toute manière le format mini interview ne sera pas une mini interview là c'est sûr je vois le timer je vois marquer 1h50 je me dis là alors pourquoi alors j'ai traité du sujet sur Twitch justement sur la dématérialisation il est important je pense que si on a la possibilité de faire une sauvegarde de jeu de le faire de télécharger le jeu et de le garder stocké il y a des jeux sur le PSN et sur le Xbox Live qui disparaissent et qui ne reviendront peut-être pas je si mon coup de gueule là dessus sur une émission sur sur mon coup de gueule et rassuré sur Scott Pilgrim que j'ai kiffé c'est un jeu ce jeu de coeur il est où mon coeur de votre côté ici et qui a été retiré des plateformes de téléchargement et qui va revenir en décembre ouf enfin mais il y a des jeux qui disparaissent et si par exemple la démo de Silent Hill on ne la retrouvera très certainement plus jamais donc je suis content que certains aient pu la sauvegarder et je serais content que des gens puissent la mettre sur les réseaux pour dire si vous voulez jouer à quelque chose ou quelqu'un a travaillé sur un jeu des équipes c'est un minima que les gens puissent jouer ou regarder au moins leur oeuvre moi je 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 comprends pas et du coup on a l'obligation aujourd'hui et je salue le boulot de Recalbox parce que c'est dans cette optique qu'ils le font de stocker et de permettre aux gens de pouvoir rejouer à des jeux qui sûrement si on ne fait rien dans 10, 15, 20 ne pourront plus être utilisables moi j'attends aussi un truc et je suis déçu il faut le trouver on ne peut plus utiliser de pistolet d'époque sur nos écrans et il faut qu'on trouve une solution je sais pas s'il y en a sur le marché techniquement surtout que les écrans on parle des écrans CRT bien sûr qu'on utilisait comme pour jouer à Duck Hunt par exemple bah oui Time Crisis par exemple je rêverais de refaire un Time Crisis mais là moi je peux plus je peux pas j'ai le jeu j'ai la console mais je ne peux plus et il faut qu'on trouve j'ai confiance parce que c'est leur métier et que moi je suis pas là dedans qu'ils trouvent des solutions pour adapter ces vieux jeux qu'on puisse y rejouer parce qu'il y avait une expérience de jeu et tout ça et c'est le travail de personnes donc il y a 10, 20, 15, 30 ans on se doit de le sauvegarder qu'il puisse être accessible à des personnes parce que nos écrans CRT enfin plus le temps va passer moins il y en aura et moins on en retrouvera et ça sera compliqué de pouvoir accéder à ce genre de technologie moi je considère leur travail là de chez Cricklebox du même boulot que des gens qui travaillent dans des musées en train de faire de la rénovation d'oeuvres d'art je suis désolé pour moi c'est pareil les gens ils ont travaillé ils ont mis de l'argent du temps dans des vieux jeux maintenant un enfant de 7 ans pourrait faire ce qu'ils ont fait il y a 30 ans je m'en fous mais ils l'ont fait et sûrement avec beaucoup de passion et si personne ne s'occupe de ça à sauvegarder ce patrimoine on est dans la crotte et il faut absolument le faire donc émulation pour sauvegarder le patrimoine très bien merci pour cette réponse très cohérente et instructive à défaut d'être concise on est foutu de toute façon maintenant oui foutu pour foutu une sur deux à la limite là si tu me fais une petite question je te réponds oui ou non ah ok une question ok Pierre les des mecs ça serait pas un truc tout pourri tu rien c'est ta question oui ouais t'es pas pour ce genre de truc genre faire un GTA 5 comme si t'es sur Playstation 1 ou comme non c'est pas trop ouais tu vois en gros c'est une en gros moi ce que j'accorde à ça c'est que c'est une prouesse technique en gros c'est sympa de montrer ça mais je trouve pas ça foufou quoi c'est rigolo à voir oh cool il y a des mecs de ça c'est rigolo mais j'arrive pas à trouver le voilà je me dis pas je vais me faire 20h sur un truc comme ça tu vois bah après si y'a des gens qui apprécient parce que le côté nostalgie parce qu'ils retrouvent des trucs mais après moi non moi je bon ok tu vois c'était une petite question ouais tu vois en plus j'ai pas d'avis attention sois sérieux et concentré car on va parler de ta collection t'as vraiment une tête de sérieux mais ma tête de que je fais au boulot on te propose de créer le jeu de tes rêves mais en échange tu dois donner toute ta collection deal ou pas deal mon jeu de mes rêves ouais alors j'ai pas forcément le jeu de mes rêves mais ouais je pense que je serais qu'à table si j'avais un jeu tu vois un truc qui pourrait je pourrais tout mettre sur la table en fait faire un tapis tu fais all in et vous faites mon jeu ouais je pense si je trouvais le concept qui me donc tu vois la naise qui est au dessus de ta tête tu lui dis au revoir ouais mais après tu vois c'est je sais pas ouais c'est curieux ce que tu poses comme question effectivement et ma réponse elle est là c'est qu'une collection ouais ça va donc en gros si je transcris de manière littéraire ce que tu ton souhait c'est que tu es prêt à donner tes souvenirs pour réaliser un rêve bah après ils sont là dans mes souvenirs tu vois et aussi alors c'est très important et c'est pour ça que je suis sur Youtube et actuellement aussi c'est une raison pourquoi je suis sur Youtube et sur Twitch c'est que tout ça c'est mine de rien toutes ces images de moi et là pour moi c'est purement personnel et égocentrique j'en conviens c'est une sauvegarde de moi-même que je suis en train de faire et de souvenirs et je montre des objets qui toi je te montre de plus tard les sujets tu vois si demain on me les fiche on me les vole j'ai le feu bah moi j'aurai ton interview ou tu vois ils sont là ils sont gravés quelque part et après j'ai les sauvegardes de Recalbox voilà non mais je suis d'accord donc le boulot est fait toi avec ce travail sur Youtube et sur Twitch je suis en train de sauvegarder aussi tout ça donc ouais un tapis un tapis pour un jeu de combat à la Street Fighter Alpha 3 avec les personnages de Suyokoden Secret of Mana allez développeur si vous m'entendez c'est le truc improbable c'est ça avec les guerres avec Re-Weekend voilà là c'est pas une question par oui par non mais tu vas pouvoir répondre je pense de manière courte et succincte j'ai confiance en toi confiance raisonnable est-ce qu'il y a un jeu que tu trouves enfin que tout le monde trouve nul mais que toi t'aimes bien c'est un peu ton petit plaisir coupable un jeu qui est nul et que moi j'aime ouais du coup toi tu le trouves peut-être pas forcément nul mais tout le monde te dit non mais ce jeu franchement Pierre c'est naze et toi j'aime bien jouer quand même ah non franchement non j'ai pas de jeu comme ça tant qu'il me vient non sur le coup à chaud non pas du tout tu penses que tu as 100% bon goût sur les jeux que tu aimes non 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 c'est que je ne les avoue pas tu vois non non je sais pas si par exemple j'aime bien alors je sais que ça il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop mais si le jeu c'est les dynasty warriors par exemple tu vois ouais et à licence j'adore les dynasty warriors gundam et là il y a des gens qui vont dire ben non c'est nul ça chier non non ben non tu me parles dynasty warriors tu me parles gundam pour moi ben ouais attends je t'avais sorti un truc une madeleine de proust je vais peut-être changer ma madeleine de proust ouais elle est derrière non j'ai la chance d'avoir à la japan expo ils ont fait venir un producteur de dynasty gundam 3 ouais de ouf donc c'était attends le mec qui s'appelle Yoshikata Goto te mets moi on l'embrasse on l'embrasse il m'écoute forcément c'était un truc de dingue une petite anecdote toi tu me fais faire un truc ça n'a rien à voir toi je pars à l'ouest à chaque fois moi c'est une madeleine de proust aussi c'est un souvenir que j'ai que je sauvegarde grâce à toi on arrive avec mon meilleur pote dans cette file de dédicaces et moi avec mon dynasty warriors sur xbox 360 et là donc le mec il arrive il se pose dans son truc et là la petite bonne femme de Namco Bandai qui arrive avec une pile de jeux playstation 4 qui pose et en fait il pilait les jeux en même temps putain il te dédicacait sur son jeu playstation 4 il te dédicacait et là tu fais merci incroyable quoi il est il est il est il est dans ma case des jeux souvenirs de Madeleine de Proust il y a une case spéciale Madeleine de Proust donc du coup elle est presque vide parce que je l'ai vidée et tu vois il est là avec la dédicace truc de dingue quand tu fais ça et là tu dis ouais les conventions c'est top mais quand tu vois des entreprises qui sont prêtes à lâcher ça pour pour la com et pour finalement pas trop de la com parce que combien de personnes savent qu'ils ont fait ça pour les 30 clans pleins qui ont voulu la dédicace c'était trop cool trop cool et du coup est-ce que t'as dédicacé ton autre jeu je crois que ma tête a brillé à ce moment là et j'ai oublié t'es comme ça t'as pris le jeu et t'es parti non mais j'ai brillé j'ai brillé total et je non du coup l'autre est pas dédicacé j'ai que celui-là qui est dédicacé du coup je l'ai mis toi je l'ai mis sur un plastique un petit plastique pour pas qu'est-ce que ça vienne mais ouais non non mon cerveau a complètement a gelé à ce moment là et mon pote aussi du coup il a gelé aussi et on se regardait non mais il déconne il déconne il file les jeux il file les jeux putain génial franchement et merci et généralement d'ailleurs il y a une tarte que les conventions reprennent que ça soit à la Japan Expo alors je l'ai fait beaucoup moins actuellement mais voilà rencontrer des mecs comme ça où on avait rencontré ouais j'ai rencontré Kazooie Koto Koto de Blue Exorcist un autre manga que je kiffe et avec un anime aussi de dingue pareil il m'a dédicace ouais on arrête j'arrête de parler avant dernière question tout à l'heure on parlait de la NES comme quoi ils avaient mis le pistolet avec Doug Hunt pour faire une transition un peu jouer jeu vidéo et là tu vas dire qu'avec cette question que peut-être que je prépare mes petites interviews en amont oui toi tu es plus jouet ou jeu vidéo jeu vidéo de base de base ouais de base je suis très jouet je suis voilà j'aime beaucoup mais les jouets comme je te dis c'est comme tout c'est des jouets de mon enfance qui ont enfin je t'ai préparé une madeleine de pouce encore là jouet tu peux la montrer du coup parce que que personne connait il n'y a que moi qui avait ça dans mon foyer je pense mais vous connaissez l'entreprise qui a fait ça vas-y t'es prêt parce que tease nous un peu là attention c'est énorme c'est énorme c'est énorme mais qu'est-ce que c'est que ça mais what is it c'est un menta force de chez Bluebird Bluebird qui faisait Polypocket et Mighty Max c'est pour toi qui connais ouais bah oui je connais et dedans t'as plein de vaisseau c'est un mini univers et ça c'est un jeu qui avait gamin et ça c'est des trucs que tu trouvais quoi dans les jouets club à l'époque ou les machins ou c'était je sais pas c'est arrivé chez moi comme ça chez moi et je l'ai revu en brocante non en vide grenier geek il y a un an et je l'ai pas acheté et toi j'avais un un truc qui allait pourquoi tu l'as pas acheté pourquoi tu l'as pas acheté c'est un truc de ton enfance et tout et c'était accessible au Vicronier ouais 30 balles je croyais ils le vendaient et c'est en plus devenu celui qui l'a vendu un super pote qui a une chaîne youtube on peut faire un peu de pub ah oui neuf à l'âge de demi il fait du déballage de jouets il fait aussi il fait des petites des petites critiques de livres il fait il promouvoit des artistes sur insta il fait plein de petites choses il est excellent et donc il tenait ce stand il me l'a vendu par la suite je lui ai dit écoute nostal est-ce que tu peux le mettre de côté parce que j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur et voilà donc jouets oui j'aime beaucoup beaucoup les jouets je les collectionne je collectionne un peu de jouets on peut le voir derrière mes jeux vidéo complètement très bien et bien pour terminer tranquillement sur les questions une question somme toute un peu bateau je te disais tout à l'heure comme quoi je trouvais que ton montage était de plus en plus qualitatif sur les vidéos que tu as pu faire je parle d'avant et même de maintenant c'est devenu une passion ou t'en es pas encore là le montage on a l'impression que tu prends vraiment plaisir à faire un contenu assez chiadé à ce niveau là est-ce que c'est une corvée ou un plaisir le montage alors c'est vraiment ça a été pour moi une révélation en fait parce que comme je vous le disais c'était donc c'est un plaisir la question c'est vraiment un plaisir j'ai commencé il y a un an et je connaissais pas du tout ça j'étais à une bonne école un bon collectif il faut le dire ou avec un sens critique avec une exigence visuelle importante pour rester dans une continuité et je prends plaisir aujourd'hui à cuter à mettre de l'effet à mettre des belles transitions à faire gaffe au son à être ultra exigeant même voilà et du coup j'ai tendance à être exigeant avec les vidéos des autres et ça ça me fait plaisir il ne faudra pas regarder cette mini interview cette grande interview parce que tu vois il n'y a pas de soucis en plus tout ce qui est interview c'est chaud c'est super chaud la mienne est dégueulasse sur ma chaîne alors que le contenu le contenu est franchement la cave merci encore d'avoir répondu à mes questions mais non après je suis exigeant aussi voilà et peut-être que vu que je ne suis plus dans le collectif je vais peut-être m'autoriser à je ne pense pas à moins qualitatif en termes de qualité visuelle je ne sais pas je n'ai pas encore fait ma vidéo ma première vidéo là est en train d'être travaillée mais prochainement disponible je travaille dessus je prends le temps c'est la première c'est quand même super c'est disponible prochainement c'est ça je prends le temps parce que pour le coup elle a l'importance cette vidéo et ça parlera d'une madeleine oh donc vous avez plusieurs choix quel homme de teasing plein de choix non ça va parler d'une madeleine parce que voilà pour la première je vais parler d'un truc qui me tient à coeur que je maîtrise aussi et que je je souhaite sauvegarder des souvenirs que je souhaite sauvegarder et que je vais parler de moi de ma personne égoïste et égocentré oh là là voilà très bien et bien écoute on se dirige déjà vers la fin de cette grosse interview déjà ? oui que le temps passe vite bah je comprends pas elle est petite et du coup la dernière chose que je vais te demander c'est où peut-on te suivre te retrouver et quelle est ton actu à venir ? alors on me retrouve partout je suis partout je suis omniscient on me retrouve sur Insta on me retrouve sur Twitter sur Facebook sur donc absolument sur Twitch et sur Youtube très bien forcément les liens seront dans la description voilà actualité c'est mes live Twitch que je fais alors je fais trois formats donc un Friends Play donc je joue avec les potes un ce soir en test et là c'est vraiment rigolo pour ceux qui veulent le faire en gros je joue pendant une heure pas plus je fais un test d'une heure d'un jeu que je ne connais pas par contre et après pendant la demi-heure et les trois quarts d'heure suivants avec le chat on vote et on note le jeu en gros vous faites un peu un débrief à chaud et vous votez sur le c'est ça sur trois critères moins que l'univers graphique et sonore sur l'univers non non ça c'est l'univers graphique et sonore sur l'intérêt du jeu donc savoir s'il y a de la rejouabilité si le game si c'est original et après sur l'expérience de jeu donc c'est plutôt gameplay et voilà donc on fait sur trois et il faut y aller parce qu'on rigole bien et en plus du coup et après on regarde la note qu'on donne est cohérente par rapport à ce que donnent les big tu vois d'accord et généralement on est pas trop mal on est pas trop mauvais tu vois vous êtes de bons critiques ouais ou on se mouille pas ok et ensuite donc là ça commence donc les mercredis là donc toi avec ton interview mais y'a pas de soucis parce que je vais continuer on fait des quiz quiz pop culture jeux vidéo n'importe n'importe n'awak dans le thème multivers et j'ai des beaux invités à chaque fois je suis très content avec les copains ils viennent et pareil si tu veux participer bah écoute le rendez-vous est presque pris ouais non on verra mais avec plaisir je ferai en sorte de montrer mes connaissances sur la pop culture alors tout le monde me dit ça sauf que mes questions sont tellement débiles et souvent improbables que tout le monde a sa chance voilà voilà mes actus donc voilà les réseaux n'hésitez pas à me m'aimer même à papoter envoyer des commentaires je suis dans toujours dans cette démarche d'échange bien sûr d'ailleurs c'est c'est comme ça un peu qu'on a fonctionné en gros j'ai osé t'écrire plus t'empé ah oui j'ai vu le petit le petit tweet bah je fais avec plaisir je veux dire discuter de ma folie c'est toujours cool partage avec toi parce que mine de rien on a échangé et tu m'as dit aussi des anecdotes et ça me plaît beaucoup franchement c'est vraiment top et aussi vous pouvez me rejoindre aussi j'ai oublié j'ai écrit il n'y a pas longtemps un petit discord aussi donc tout le monde est le bienvenu on parle des points des intérêts de la chaîne qui est aussi cosplay parce que je kiffe le cosplay le jeu vidéo les mangas les animés la musique voilà tout ça on a plusieurs salons et on joue à des jeux vidéo aussi ensemble et voilà donc n'hésitez pas ok rejoignez la communauté du multivers et bien voilà rejoignez-le mais écoute cette grosse interview se termine maintenant je vous dis donc à très bientôt pour d'autres interviews si vous avez aimé cette interview n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pareil si vous souhaitez laisser un petit message à Pierre laissez le pouce bleu le partage et abonnez-vous si vous avez aimé et si vous n'avez pas aimé bah faites le quand même c'est toujours sympa on se redit donc à très bientôt pour d'autres interviews salut Pierre salut YouTube Sous-titrage ST' 501